Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour clôturer la dernière semaine du mois de juin et du coup clôturer le mois. On va voir un petit peu ce qu'il me reste dans les enveloppes. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Joanne, j'apprends à gérer mon budget, je vous propose de me suivre à travers mes expérimentations budgétaires. Donc si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour être au mieux informé des prochaines vidéos qui sortiront. Et on va commencer tout de suite. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur la clôture de la dernière semaine du mois de juin et clôturer le mois complet du mois de juin. On ne va pas pouvoir remplir les enveloppes pour la première semaine du mois de juillet. Je n'ai pas encore reçu ma paye, elle devrait arriver d'ici un ou deux jours. Mais du coup je ne peux pas encore faire mon budget. Donc pour l'instant ça va être un petit peu disette jusqu'à ce que je reçois ma paye. Bon ça devra aller, j'ai assez dans les frigos. Mais voilà, on va attendre tout ça et puis je vous referai une vidéo quand je recevrai ma paye et on fera le budget ensemble. Parce que je sais que par exemple sur TikTok on me demande encore comment je me débrouille. Donc je vous referai une vidéo sur comment j'établis mon budget. Mais avant de commencer, je vous rappelle que les kits de démarrage des enveloppes budgétaires sont à nouveau disponibles sur ma boutique Etsy. Donc il n'y en a encore que 6 exemplaires. Donc s'il vous intéresse n'hésitez pas à les commander assez rapidement. Il y a plusieurs designs bien sûr disponibles comme la dernière fois. Tous les designs sont disponibles. Et probablement que j'en rajouterai deux autres. Mais ça reste encore à voir. Et en ce qui concerne les PDF dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors je les ai terminés. Celui que je peux vous proposer, je l'ai terminé. Il ne me reste plus qu'à l'imprimer pour que je puisse vous faire un petit visuel. Histoire que ça vous parle un petit peu plus. Parce que c'est bien beau de vous montrer le PDF. Ça ne vous parlera peut-être pas à tout le monde. Donc je l'imprime, je le mets en page, je le mets dans un classeur pour vous le présenter correctement. Et puis je vous en reparle très bientôt. Soit dans la semaine, soit à la fin de la semaine prochaine. Quand je referai le bilan de la première semaine du mois de juillet. Bref, on va passer tout de suite à ce qu'il me reste dans mon portefeuille cette semaine. Et franchement, c'est vraiment pas folichon. Donc je suis allée faire les courses une fois à Carrefour comme d'habitude. En début de semaine. J'en ai eu, donc moi mon budget ce mois-ci c'était 40€ par semaine. Et j'en ai eu pour 44,99€. Et donc j'avais pas assez dans mon enveloppe alimentation. Et comme j'avais mis l'enveloppe SOS dans mon portefeuille, j'ai pris 5€ dans l'enveloppe SOS. Du coup, il me reste un petit centime. Donc ça c'était pour l'alimentation. Ensuite, du coup l'enveloppe SOS, j'avais 25€. Elle est vide parce que j'avais également besoin d'argent pour l'enveloppe shopping. Donc je suis allée à Action. A l'origine, dans l'enveloppe shopping, j'avais mis 10€. Et j'en ai eu pour 29€ et des bananes. 29,30€. Et en fait, je me suis lâchée. J'ai pas du tout fait attention à mon budget. Il y avait des choses qui m'intéressaient et d'autres choses aussi dont j'avais besoin pour les enveloppes budgétaires, pour vous. Donc du coup, je me suis lâchée et il me reste donc 70 centimes. Donc voilà, le portefeuille il est vide. Et j'ai économisé cette semaine 70 centimes. Donc c'est pas énorme, mais je reste dans mon budget, donc dans ce que j'avais prévu. Donc on va dire que ça va. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que comme d'habitude, je vais remplir. Donc je vais mettre ça là-dedans. Donc on a dit 71 centimes. On va remplir le tracker pour garder une trace. On est le 2 juillet 0,7 et c'est la semaine 4 et donc ça fait 0,71 centimes. Donc ça, on va pouvoir calculer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ma recette du mois. Au niveau du carburant, du coup, je suis retournée faire le plein. Donc j'en ai eu pour 48,92 euros. Sur mon budget, il me reste donc 1,03 euros. Donc c'est pas mal, sachant que mon plein là est quasiment plein, du coup. Donc pour commencer le mois prochain, il n'y a pas de souci. J'avais dit que je ne referais pas un plein, mais je n'aime pas attendre que ma voiture soit... Le réseau à revoir soit vide. Je préfère remplir dès que c'est possible. Donc alimentation, du coup, il ne me reste plus rien. Santé, on va pouvoir sortir les 10 euros. J'en ai pas eu besoin ce mois-ci. Cadeau, il ne me reste rien. Il n'y a rien. Shopping, il ne me reste rien. Le chat, je vais pouvoir enlever les 5 euros. Du coup, j'en ai pas eu besoin. Resto, il n'y avait rien. Et du coup, SOS, elle est vide. Du coup, voilà. Donc on va compter ce qu'il y a dans l'enveloppe. On va aussi garder le tracker en face parce que je faisais le défi des billets de 5 euros et le défi des 2 euros. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans les économies du mois. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le total ici. Ce sera plus simple. Et ensuite, je rajouterai les 15 euros de ce qui me restait dans mon classeur. Donc voilà, ça me fait 45,96 euros. Ça, c'est ce qu'il y a du coup dans l'enveloppe. C'est-à-dire les 3 dernières, les 3 semaines, les 3 premières semaines du mois de juin plus celles de maintenant. À cela, ça ajoute ce qui me restait dans mon classeur. Donc plus 15 euros. Ce qui nous fait 60,96 euros. Donc voilà, cette semaine, ce mois-ci, on a économisé 60,96 euros. Non, j'ai économisé parce que je ne sais pas pourquoi je dis « on ». Mais j'ai économisé 60,96 euros. Sachant que j'avais un budget total pour les enveloppes. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Mais je n'avais pas mis grand-chose ce mois-ci sur les enveloppes. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Pour les enveloppes, ce mois-ci, j'avais mis 235 euros. Donc 60 euros sur 235 euros, c'est plutôt pas mal. En tout cas, je suis contente. Ça, ça va être des sous mis quand même de côté. Même si ça fait beaucoup moins que les mois précédents. Mais c'est pas mal. Je suis contente quand même. Donc ça, on va mettre de côté. Je vais juste remplir le tracker sur mon budget planner. Hop là. Du coup, semaine 4. Au niveau du défi des 2 euros, du coup, il n'y avait aucune pièce. Au niveau de l'épargne, 0,71. Et au niveau du billet de 5 euros, il y en a encore un. Et c'est le billet qu'il y avait dans l'enveloppe pour le chat. Donc on va pouvoir mettre les 5 euros dans l'enveloppe du défi 5 euros. Et on va également pouvoir gratter une nouvelle case. Du coup, j'y ai assez. Et donc voilà, il y a déjà 50 euros dans le défi des 5 euros. Donc ça, je suis contente. Je suis un peu plus mitigée sur le challenge des 2 euros. Du coup, j'ai eu que 3 pièces. Bon, après, c'est ce que j'expliquais la semaine dernière. Comme j'avais un budget très très serré, forcément, j'ai beaucoup... Ben, j'ai beaucoup plus dépensé. Non, je n'ai pas plus dépensé. Mais je veux dire, il y a plus d'argent qui sont sortis des enveloppes. Et du coup, forcément, on m'a moins rendu de monnaie. Mais ce n'est pas grave. Ça fait toujours 6 euros de désové. Donc ça, on va pouvoir les enlever. Et je pense que le challenge des 2 euros, je vais le reconduire le mois prochain. Comme ça, on va voir si j'arrive à en sortir plus. Hop là. Donc là, on est tout bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir la tirelire avec juste la monnaie. Et donc, les billets, je vais m'en servir comme d'habitude pour remplir mes enveloppes pour le mois prochain. Donc bien sûr, je les déduirai bien de mon budget. Je veux dire, je ferai un petit calcul pour éviter d'avoir à sortir, même si c'est que 40 euros, j'évite de sortir 40 euros de mon compte bancaire. Hop là. Donc ça, toute la petite monnaie, ça va aller dans la tirelire. Je fais ça et puis je vous reprends juste après. Donc dans la tirelire, il y a 71,46 euros. Et du coup, on va voir ce qu'il restera après. Et le dernier petit centime. Alors du coup, on est rendu à 82,42 euros. Donc c'est cool. J'avais l'impression qu'il y avait moins. Mais du coup, ça fait quand même une dizaine d'euros en plus. Ça, c'est chouette. Ce que je fais, c'est que je remplis quand même toujours le papier au cas où elle tombe en panne. S'il n'y a plus de pile. Et du coup, on a dit qu'on était le 2,07. Et dedans, il y a 82,42 euros. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis assez mitigée sur ma dernière semaine. Mais plutôt satisfaite du mois complet. Donc je suis quand même contente d'avoir économisé autant d'argent. Surtout que mon budget, c'est assez serré. Le mois prochain risque d'être pareil. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit. J'avais deux défis ce mois-ci. Le défi des pièces de 2 euros et une semaine blanche. Et du coup, comme les deux premières semaines du mois de... On est en juin. Les deux premières semaines du mois de juin, j'avais dépensé que de l'argent sur mon enveloppe alimentation. J'ai considéré que les deux premières semaines étaient des semaines blanches. Donc je suis plutôt contente. A voir si j'arriverai à le reconduire aussi le mois prochain. Enfin, on va voir. Mais en tout cas, c'est sur le défi des billets de 2... Ben, des pièces de 2 euros. Je le reconduis le mois prochain. C'est quand même facile à mettre de côté... C'est plus facile de mettre de côté des pièces que des billets. Donc voilà. Je suis plutôt contente. J'espère que vous aussi, vous avez pu épargner un petit peu d'argent ce mois-ci. Je sais que ça va être de plus en plus compliqué avec l'augmentation des prix un petit peu partout. Mais en tout cas, on tient le bon bout. Surtout, on lâche rien. Même si c'est économisé que quelques centimes par semaine, c'est pas grave. C'est toujours ça de prix. Du moment qu'on ne se retrouve pas à découvert, ça c'est un petit peu plus embêtant. Après, on peut s'en sortir. Rien n'est jamais perdu. Mais c'est vrai que c'est quand même plus satisfaisant de savoir qu'on a réussi à économiser un petit peu d'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, aimer, partager la vidéo. Et surtout, on active la cloche pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous tiens au courant très très vite pour le PDF. Dès que j'ai tout imprimé, je vous tiens au courant. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une semaine remplie d'économie. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501